En Israël, c'est avec le plus grand scepticisme qu'ont été accueillis les déclarations du Hamas. Lundi soir, le mouvement islamiste palestinien, par la voix de son chef Khaled Mechal, a semblé adoucir ses positions. Le mouvement, considéré comme terroriste par les Européens et les Américains, explique que désormais son conflit avec Israël n'est plus religieux mais politique. Le Hamas a surtout annoncé qu'il reconnaissait un État palestinien limité aux frontières de 1967. Même si le document publié lundi soutient toujours la lutte armée contre l'État hébreu, beaucoup de Palestiniens de Cisjordanie ont perçu un ton moins radical. Dans les derniers discours de Khaled Mechal, en général, explique cet homme, il a essayé d'ouvrir des canaux avec Israël et on dirait qu'il veut dire à Israël « s'il vous plaît, acceptez-nous ». Le Hamas n'avait pas ce genre de discours avant et d'une manière générale, le Hamas est devenu plus soft. Pour cet analyste, il s'agit d'une vraie inflexion diplomatique. Il y a des facteurs internes et externes qui ont conduit le Hamas à adoucir ses positions, à moderniser ses perspectives et à devenir un parti impliqué dans les forums internationaux plutôt que dans des débats internes. Ces déclarations peuvent-elles faire baisser la tension dans la région ? Ce changement de cap intervient alors que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne et ennemi juré du Hamas, doit rencontrer mercredi Donald Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501